La radio est un art aveugle, et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et en suite les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement bien sûr des personnes passionnantes et passionnées. Et tout de suite la citation qui ouvre, comme vous le savez, chacun de ces podcasts, qui écrit « lis » deux fois. Alors pourquoi une citation en latin ? Eh bien parce que l'actrice du jour du podcast d'aujourd'hui est professeure de latin. Mais ce n'est pas en sa qualité de prof de latin que nous allons la découvrir. Non, 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 Ophélie Caléjarot est une jeune auteure belge, et elle a sorti un premier roman qui s'appelle « Destinée ». Et je vous propose justement de la découvrir en tant que jeune autrice, et de découvrir un petit peu plus sur « Destinée ». Alors si vous voulez acquérir ce livre, eh bien sachez qu'il est édité aux éditions Le Lys Bleu, donc lelysbleuédition.com. Et vous tapez donc « Destinée ». Vous allez voir, c'est vraiment, vous allez adorer la lecture de ce roman. Allez, première question, je vais peut-être arrêter de parler, parce que ce qui vous intéresse, c'est sûrement de découvrir la prof de latin qui se cache derrière Ophélie Caléjarot, mais aussi la romancière talentueuse. Alors vous êtes diplômée en langue et littérature, Ophélie. Est-ce que c'est un atout lorsqu'on écrit un roman ? Je pense bien, oui, pour la construction des phrases, et puis tous les romans qu'on nous a fait lire. Notamment, il y a des romans qui m'ont marquée comme « A rebours » de Wismans, « Bruges la morte » et tout ça. Et ça m'a énormément influencée pour la construction de « Destinée », ça oui. Donc ça veut dire que vous lisez beaucoup ? Oui, énormément. Quel est le dernier roman que vous avez lu ? Le tout dernier en liste, c'était « Cléopâtre » de, comment s'appelle cet historien ? Alberto Angela. Je lis beaucoup de choses en lien avec mon boulot, forcément, comme je suis prof de latin. Et donc ça, c'est un roman qui m'a marquée aussi. Raconter l'histoire de manière romanesque et prenante, c'est vraiment super intéressant. Vous êtes enseignante, est-ce que vous remarquez que les jeunes lisent moins ? Ou bien vous remarquez que les jeunes lisent, mais d'une façon différente ? Oui, c'est difficile de leur faire lire quelque chose, surtout pour les petits. Chaque année, par exemple, on fait lire un tout petit livre sur Jules César en première et d'année en année, c'est de plus en plus difficile. Les résultats ne sont pas très bons, mais plus ils avancent et plus ils sont curieux. Par exemple, les cinquièmes et les rétos, je sais que je peux leur proposer des lectures, tout ça, ça les intéresse. Ça varie en fonction de l'âge, oui, ça c'est vrai. Donc les gens qui vous lisent sont plutôt des gens plus âgés alors ? Plus âgés peut-être, mais mes petits élèves ont commandé mon livre et l'ont lu. Bon, il y a un petit chouchou de première qui est venu me dire « votre livre, madame, il fait peur ». Ben oui, un élève de première secondaire, il est peut-être un peu jeune pour lire ça, mais je dirais que oui, il s'adapte plus à partir de la quatrième secondaire, je dirais. Pourquoi un jour vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture ? J'écris depuis toujours, en fait, depuis que je suis en deuxième secondaire. C'était un besoin, c'est un peu particulier, mais j'avais toujours plein de schémas, d'histoires dans la tête et il fallait que je les couche sur le papier. Et donc, quand j'ai pu faire un job d'étudiant, je suis allée travailler à Saint-Gobain, à Ovelet. Mon papa travaillait là-bas, j'ai travaillé là-bas comme étudiante et j'ai pu m'acheter mon premier PC. Et là, j'ai commencé vraiment à écrire tout ce qui me passait par la tête. C'était un besoin, en fait. Il fallait que j'invente des histoires, comme pour sortir du monde dans lequel j'étais. Ça me faisait beaucoup de bien, vraiment. Votre roman destiné, est-ce qu'il est inspiré de faire réel ? J'espère pas, parce que sinon c'est glauque. Mais de faire réel, peut-être pas, plutôt des angoisses, ça oui. Voilà ce qui arrive à Héléna dans l'histoire, c'est peut-être plus l'exutoire qui parle. Mais je suis beaucoup influencée par tout ce qui est horreur. Je regarde énormément de films d'horreur et j'avais envie, en fait, de faire ma propre histoire d'horreur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les personnages, est-ce qu'ils sont inventés ? Ou bien on pourrait les croiser en rue, mais sans savoir que c'est eux ? Ces rannes existent pour de vrai. C'est mon ancien prof de français. C'est M. Marshall, oui. Je lui avais d'ailleurs envoyé un mail pour lui expliquer que c'était lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marquée. C'était mon prof de français. J'étais en français fort. Il nous faisait écrire toutes les semaines. On se mettait en carré dans la classe et il nous donnait un thème. Lorsque j'aimais beaucoup, il mettait sur la table des objets improbables. Il disait, voilà, vous avez une demi-heure, une heure et vous me pondez une histoire sur cette base-là. C'est vraiment avec lui que j'ai appris à écrire. Du coup, je voulais lui rendre hommage en créant un personnage qui est lui. Qu'est-ce qu'il en a pensé, justement, de cet hommage ? Il était très flatté. Depuis, je n'ai plus de nouvelles, mais il était très flatté, oui. En deux mots ou en trois, quelle histoire raconte votre roman destiné ? C'est l'histoire d'Héléna qui vient de fêter ses 20 ans. Du coup, elle est sujette à des rêves étranges où elle voit un homme étrange qui lui promet une destinée hors du commun. Elle se rend compte que chaque fois qu'elle fait ce rêve-là, il y a un corps qui est découvert sur les terres de Bénédicte Aterra. Ça se passe dans un monde un peu à la Mad Max. Il n'y a pas vraiment d'époque déterminée. Tout est mélangé. Et à chaque fois, sur chaque corps, il manque une partie. Et donc, le but, elle se rend compte qu'en fait, on essaye de reconstituer un corps. Elle sait qu'elle est mêlée à ça, mais pourquoi elle ne comprend pas ? Et voilà, il y a des vampires, il y a des sorcières qui viennent se greffer là-dessus. Vous écrivez pourquoi en fait ? Pour mener un jour la vie d'écrivaine ou pour améliorer votre existence ? Les deux. Mais oui, si à terme, je pouvais effectivement vivre de ça, ce serait génial. Donc, vous allez laisser tomber vos élèves alors ? Peut-être pas tout de suite, non. Peut-être pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais qui sait, voilà. Mais c'est vrai que je suis énormément attachée à l'enseignement. Ça, c'est un fait. Je ne conçois pas ma vie sans être dans une classe. Mais oui, si à terme, effectivement, je pouvais vivre alors en partie de l'écriture, ce serait génial. J'ai écrit sept bouquins en fait. Donc, si je pouvais effectivement les peaufiner et les faire éditer, ce serait super. D'accord. Donc, dans les tiroirs, vous avez sept livres. Est-ce qu'ils sont tous dans la vanne de Destiné ? En fait, Destiné est le plus abouti des sept. C'est celui que j'ai écrit en dernier, d'une certaine façon. Et puis, l'homme qui partage ma vie maintenant. Donc, mon mari m'a énormément influencée aussi. Et Destiné aussi a pris un tour particulier grâce à lui. Donc, voilà, l'existence de Dieu, du diable, tout ça, voilà. Les autres, ce n'est pas forcément le même registre. Celui que je suis en train d'écrire ici, c'est plus l'univers loup-garou. Mais les autres, c'est des archéologues en fait, qui partent découvrir des cités perdues en Égypte, etc. Parce que j'ai toujours été fascinée par l'Égypte aussi. Donc, c'est un autre registre. Quand vous écrivez, vous vous imposez une sorte de discipline. Vous écrivez par exemple à la même heure ou bien vous êtes obligée de grignoter un biscuit avant de commencer à écrire. Comment ça se passe ? Quand ça me vient. C'est vrai que je ne vais pas me dire, bon, allez, maintenant j'écris et voilà, je me force à le faire. Parce qu'il me semble que si on se force, ça perd un petit peu de la magie. Donc, c'est vraiment quand l'inspiration vient et le problème, c'est surtout la nuit. Parfois, la nuit, je me réveille pour noter des bouts de phrases sur un papier ou sur mon téléphone aussi. Voir, voilà, je viens d'avoir l'idée en me disant, ah ben voilà, c'est comme ça que je vais faire le lien entre les chapitres, etc. Mais c'est surtout la nuit, malheureusement. Quelle est votre plus belle qualité ? Perfectionniste. Ça peut être un défaut, mais perfectionniste, oui. Et votre plus gros défaut ? Perfectionniste. Est-ce qu'il y a une odeur, un parfum que quand vous le sentez, ça vous rappelle des souvenirs ? La cuisine de mon père, peut-être, oui. Oui, quand il préparait des bons petits plats, je fais souvent encore des plats qui me rappellent justement mon enfance et mon père, oui, ça oui. Justement, en propos de manger, quand vous faites une pause, que c'est l'heure du goûter, vous êtes plutôt pomme, chocolat ou une tranche de pizza ? Avec mes problèmes de santé, aucun des trois. Non, j'aime beaucoup pâtisser, ça oui, je fais énormément de pâtisseries, j'adore ça avec mon petit garçon, donc je suis plutôt sucrée, oui. Est-ce que vous pensez que votre façon d'écrire est différente de celle d'un homme ? On sent la touche féminine quand on lit votre livre ou pas ? Je pense que oui, parce que souvent, je prends la focalisation d'Helena, même s'il arrive que d'autres personnages parlent, comme Sarah, Magorian, le Diable, même à un moment donné, il a le micro. Mais je pense que oui, mes phrases sont des petits bijoux féminins, je dirais, parce que je fais très attention aux détails. On me l'a dit d'ailleurs, que si un jour il y a une adaptation cinématographique, ça ne posera aucun problème, parce que tout est très très visuel. Et je me demande si ce n'est pas mon côté féminin, ça, qui me permet justement d'être très précise dans les descriptions, notamment des robes et tout ça. Un éditeur a dit que vous écriviez trop bien, c'est vrai ça ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de confirmer ça. Mais en tout cas, il disait que c'était trop travaillé. Et ça, je pense que c'est parce que je suis influencée par tous les auteurs symbolistes que j'ai pu lire et que j'apprécie énormément. Ça peut être peut-être un défaut pour certaines personnes, oui. Est-ce que vous êtes prise au sérieux en tant que jeune et en tant que femme, vous pensez ? Oui, je pense. En tout cas, la réception du bouquin a été très très positive. Et en plus, comme je suis prof, mes premiers petits fans, ça a été mes élèves directs qui sont allés commander le livre. Ça a vraiment été très très chouette et il y a vraiment un engouement autour de ça. C'est vraiment chouette. Je n'ai pas l'impression que le fait d'être une femme soit handicapé. Est-ce que c'était facile pour vous de trouver une maison d'édition ? Vous êtes au Lisbleu. Vous avez envoyé beaucoup de manuscrits à d'autres maisons d'édition. Ou bien vous avez très vite trouvé le Lisbleu ? Ça a pris du temps. Vraiment, en fait, j'ai totalement réécrit Destiné pendant le confinement. Je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être le temps de le faire. Donc je l'ai tout réécrit. Et puis après, effectivement, je l'ai envoyé à plein, plein, plein de maisons d'édition. Il y a eu pas mal d'avis positifs. Quelques maisons d'édition quand même qui m'ont proposé d'être édité. Mais le problème dans le milieu de l'édition, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et donc on vous demande des sommes astronomiques pour au final pas grand-chose, etc. Et donc j'ai un ami qui m'a bien mise en garde et qui m'a dit, ben voilà, il faut que tu trouves des maisons d'éditeurs à compte d'éditeurs, pas à compte d'auteurs, etc. Donc il fallait être très, très vigilant parce que c'est vraiment un monde d'escrocs. Et voilà, le Lisbleu, pourquoi ? Parce que j'avais un ami, en fait, qui a été édité là-bas et je savais que c'était sérieux. Et il m'a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire pour être édité là-bas. Et ça a payé. Comment vous gérez la critique ? Bien, franchement bien. Ça va, je sais bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est un fait. Mais de manière générale, les critiques sont assez positives. Bon, il y a quand même quelques personnes qui m'ont dit que c'était pas trop bien écrit, mais qu'on avait peut-être du mal à se plonger dans l'histoire, vu la forme particulière des phrases. Mon papa m'a dit, qu'est-ce qu'on t'a fait pour écrire quelque chose comme ça ? Mais de manière générale, je trouve que c'est justement assez positif, vu que le deuxième roman que je suis en train d'écrire ici, je me suis dit, je vais essayer de peut-être moins me focaliser sur la conception des phrases et peut-être plus sur l'histoire, pour ne pas que ce soit un frein supplémentaire. Enfin voilà, je prends bien la critique. On parlait de cinéma, si un jour votre livre devrait être adapté, quels acteurs verriez-vous dans les rôles principaux ? Déjà, pour concevoir Elena, moi je me suis inspirée d'Esmeralda de Walt Disney. Donc voilà, il faudrait trouver peut-être une actrice qui lui ressemble, je ne sais pas, Penelope Cruz. Voilà, et pour ce qui est de McGorian, il m'a beaucoup été inspirée par l'acteur qui joue, ou le père de Drago Malfoy, donc Lucius Malfoy dans Harry Potter, donc voilà, pourquoi pas. Avant de passer à la dernière question, est-ce qu'on peut vous demander de lire un extrait de ce livre ? Voilà, pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'est Monsieur qui a choisi l'extrait. Plusieurs portes entouraient la jeune femme, et elle se demandait par laquelle le compte aux cheveux blancs surgirait. Le vieux domestique la défie de sa cape et prit congé poliment. Elena se retrouva seule. Elle ignorait si elle devait rester dans l'entrée ou passer l'unique porte ouverte se découpant à sa gauche. De la lumière valsait sur le sol, comme si un feu rougeoyait dans l'âtre d'une cheminée. Après quelques minutes de parfaite immobilité, elle se décida. Elle pénétra dans un salon en dimension impressionnante. Dans le fond à gauche, près de hautes fenêtres, reposait un piano noir et un siège recouvert de velours rouges. La jeune femme tourna la tête vers la droite, appréciant la chaleur, et découvrit que des flammes se léchaient effectivement dans une cheminée. Disposées autour d'une table basse sombre, deux fauteuils en bois joliment parés de gravures et de coussins arboraient des teintes pourpres. « Je ne vous attendais plus ! » La lueur des flammes dansait sur sa chevelure blanche. Le timbre de sa voix était calme et sensuel. Elle se garda de toute réponse. Il lui tournait le dos, installé dans un fauteuil confortable, les jambes croisées. « Prenez un siège, je vous en prie ! » Il se pencha légèrement vers la table devant lui, tandis qu'elle approchait ses pas étouffées par le tapis. Il écrasa sa cigarette dans un cendrier. Elena prit place dans l'unique fauteuil libre, et le feu la cajola. La mise à mort de la cigarette sembla durer une éternité. Il se redressa enfin, et elle leva les yeux vers lui. Elle resta un instant interdite, mais il n'en vit rien, car le visage de la jeune femme resta impassible. Elle comprenait à présent la raison de la blancheur nacrée de ses cheveux, la raison de son teint si pâle. Ses yeux étranges étaient posés sur elle, mais nul sentiment de crainte ne la gagna. Elle trouva même l'éclat sanglant de son regard confiant, même si pénétrant. Elle avait entendu parler de cette malédiction envoyée par le ciel à ceux qui le méprisaient. Dieu avait, disait-on, privé leur chevelure de tout éclat de vie, et rempli leurs yeux du sang de leurs péchés. Elle étudia ses traits finement dessinés, son front lisse, son nez pâle, ses lèvres délicates, son cou droit. Il tenait une nouvelle cigarette entre l'index et le majeur avec une arrogance qui le rendait sublime. Il la porta à sa bouche et inala la fumée pour ensuite l'expirer doucement, s'entourant d'une volute grise. Elle resta immobile, comme à son habitude, mais ne parvint à détacher son regard de lui. Elle le détestait, mais le trouva superbe. La dernière question, quand vous êtes venue ici à l'interview, est-ce qu'il y a une question que vous n'auriez pas voulu que je vous pose ? Et si oui, laquelle ? A priori, non. Je suis ouverte à toute découverte, toute alternative. Merci à vous, Ophélie Caléjarot, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, en fait, l'interview a été réalisée au Quai 10, à Charleroi. Donc n'hésitez pas, si vous passez à Charleroi, allez boire un verre au Quai 10 et vous croiserez peut-être Ophélie. Qui sait ? Alors on se quitte peut-être avec quelques conseils, mais avant, c'est quelques conseils que j'ai envie de vous donner. Vous qui nous écoutez, encore une autre citation latine. Alors c'est une locution latine extraite d'un poème d'Horace, qui est un poète latin, et on peut traduire ça en français par Alors les conseils que je donne toujours à ceux qui nous écoutent. Merci de partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé, eh bien, vous likez. Et puis abonnez-vous, comme ça, ça vous permettra d'être tenu au courant de l'apparution, de la publication du prochain podcast. Vous pouvez nous laisser aussi un commentaire. Je vous dis merci et que la force soit avec vous. A bientôt ! Ça y est, c'est fini !